Opposant de longue date, Félix Tshisekedi n'était certainement pas habitué à ce genre d'accueil. Dans la foule des partisans de l'UDPS qui l'attendait, certains sont venus montrer leur hostilité au gouvernement sortant de Bruno Chibala, encore en fonction, en l'absence de nouveaux ministres. Loin de se laisser déconcentrer, Félix Tshisekedi a déroulé son programme d'urgence pour les 100 prochains jours, promettant la décrispation. Pour cela, il va accorder d'ici 10 jours une grâce présidentielle et permettre le retour d'opposants comme Moïse Katoumbi ou Jean-Pierre Bemba. Je vais œuvrer activement à créer les conditions d'un retour rapide des compatriotes qui se trouvent actuellement à l'extérieur du pays pour des raisons politiques, afin qu'ils y exercent leurs activités, dans le respect de la loi et des institutions républicaines. En se glissant dans la peau du bâtisseur, Félix Tshisekedi a promis d'améliorer la vie des Congolais, les infrastructures du pays, la situation sécuritaire, politique et sociale, et surtout de lutter contre la corruption. Je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables, disposées à lutter contre la corruption. Un tour d'horizon ambitieux pour ce début de mandat qui suscite déjà beaucoup d'attentes. On finit les études, il n'y a pas de travail, nous sommes là en train de traîner dans les rues et nous voulons vraiment que, dès qu'on a accédé au pouvoir, qu'il puisse vraiment valoriser tout le monde. A l'issue des 100 jours, il a promis de revenir devant la population pour donner l'évaluation des réalisations de ses 78 pages de projet. C'est parti.